C'est une bande dessinée qui est venue par bribes, par petits morceaux découpés, déchirés, un dessin par-ci, par-là. J'en ai fait une certaine quantité, mais je ne connaissais pas l'ordre. J'ai commencé à faire dans un petit fanzine, une publication en chapitre, ça m'a permis de mettre au point déjà le premier chapitre. Je me suis dit, ouf, au moins j'ai un début, c'est bon, je peux continuer d'avancer, parce que je commençais à avoir une telle masse de dessins tout éparpillés que je me disais, je ne vais pas m'en sortir. C'est une manière de travailler pas très traditionnelle, il n'y a pas de scénario préalable. Le scénario, ou en tout cas la structure, vient plutôt après coup, en cours de route. Ce sont des idées de dessin d'abord, des scènes dessinées qui me font envie. Enfin, je commence à dessiner, je ne sais pas ce que je veux dessiner. Je dessine un visage, ce visage, je fais attention. Alors, je pensais juste faire des yeux, mais ils ne sont un tout petit peu pas exactement comme j'aurais cru. Il y a une petite expression, un début d'expression, là. Ah oui, avec des yeux comme ça, il doit avoir une bouche un petit peu comme ça. Et puis, donc, d'accord, il a tel état d'esprit apparemment. Alors donc, le corps doit être comme ça. Donc, en fait, il est en train de retourner la terre ou de je ne sais pas quoi. Donc, il est paysan et donc, il doit y avoir sa femme dans un coin. Voilà, c'est tout venu comme ça. Ça m'intéressait de parler du fait qu'on meurt, parfois. Mais ça ne m'intéressait pas de jouer le jeu vraiment du personnage qui est mort. Alors, les autres sont tristes et puis, ils sont tristes à mourir. Et puis, voilà, ils sont tristes à mourir jusqu'à la fin de leur vie. Bon, ça, c'est du réalisme sans doute, mais c'est un petit peu trop poussé pour moi. Ce n'est pas un réalisme nourrissant, peut-être. C'est peut-être la réalité, mais j'avais envie d'autre chose que ça. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il meurt, d'accord. Mais par contre, à la page d'après, il faut qu'à nouveau, il soit vivant. Et qu'on recommence et qu'on recommence et qu'on recommence. Récemment, pour le tout début, peut-être les deux, trois premières images. Comme beaucoup de gens, j'aime beaucoup les peintures de Bruegel. Et puis, souvent, il y a les personnages de paysans dans ces peintures. Ils ont un petit élément vestimentaire amusant. Les hommes ont une petite, enfin, une sorte de poche sur le devant du pantalon pour placer le sexe masculin et cacher le dent. Mais très apparent, alors beaucoup plus apparent que dans nos pantalons. Et c'est un détail amusant dans ces peintures. Et je suppose que les vêtements étaient comme ça à une époque, à cet endroit-là. Alors, je n'ai pas repris ça exactement, mais je me suis dit, j'ai eu envie de rendre les sexes apparents sur le personnage masculin, sur le père. Bon, et puis, de là, il découle qu'il faut qu'ils soient costauds, parce que ça n'aurait pas de sens, je n'ai pas envie non plus de faire quelque chose de purement sexuel. Mais que ces personnages sont vraiment des corps avant d'être des personnalités. Ils ne sont pas déterminés non plus complètement par leur corps, mais enfin, ils existent physiquement. Et donc, ils ont tous un physique costaud, lourd, le père, mais aussi la mère. Il n'y a que Fiston, peut-être en grandissant, deviendra comme ça, mais il va se rabougrir plutôt, parce que Fiston, il existe moins par son corps, il existe plus par son caractère, qui est aigri avant l'heure. Il y a des sensations d'enfance que je récupère et qui vont bien dans ce cadre-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça va beaucoup mieux quand je dessine des pays... Enfin, mes sensations d'enfance qui ne sont pas tellement reliées à des paysages de campagne, un petit peu, mais je les retrouve mieux quand je dessine des gens isolés dans les paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada